Bonjour, je suis aujourd'hui avec Thomas Echantillac de l'association française des professionnels de la cueillette et on va parler d'un nouveau guide qui est disponible dès maintenant, c'est le guide, j'ai envie de l'appeler le guide ultime de la cueillette pour le cueilleur professionnel mais aussi pour le cueilleur amateur, j'ai eu la chance de l'avoir en ma possession, je l'ai lu de la première page à la dernière page et j'ai été complètement impressionné par le travail titanesque d'ailleurs juste avant qu'on commence à enregistrer, Thomas m'a dit est-ce que tu as été surpris par ce que tu as vu dans ce guide et en toute franchise j'ai été vraiment très très surpris par la profondeur du sujet, ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses y compris le métier de cueilleur professionnel et toute la complexité qui va avec mais aussi le travail qui est investi dans ce guide donc la première question, alors d'abord bienvenue dans cette discussion, la première question que j'avais pour toi Thomas c'est travail absolument titanesque, combien de temps, combien de personnes il a fallu pour produire ce guide ? il a fallu effectivement un paquet de temps et un paquet de personnes, alors je n'ai pas compté précisément mais je pense facilement une trentaine de personnes, un noyau dur de rédacteurs d'une quinzaine de personnes et après on a fait appel à des rédacteurs complémentaires, beaucoup de relecteurs aussi pour compléter les informations et c'est un document sur lequel on réfléchit depuis plusieurs années et vraiment on a commencé à mettre les idées dans l'ordre ces deux dernières années donc voilà ça nous a mis deux ans vraiment à mettre beaucoup d'énergie et à beaucoup de personnes quelques réunions ça nous a... d'ailleurs il y a une liste de personnes au début du guide des contributeurs je pense donc on voit que c'est une équipe assez conséquente un guide super ludique avec des petites bandes dessinées, pas mal de dessins d'illustration ouais on a essayé de faire quelque chose qui soit accessible à vraiment à tous les cueilleurs puisque l'AFC s'adresse vraiment à toutes les personnes qui font de la cueillette professionnelle c'est à dire des gens qui tirent un revenu non négligeable de leur activité de cueillette professionnelle et c'est la première version donc c'est pas le guide ultime en fait ah c'est pas... donc il y aura une version 2.0 c'est ça ? il y aura certainement des améliorations et des compléments qui auront lieu par la suite d'accord qui viendront probablement des cueilleurs qui vont commencer à utiliser ce guide je suppose exactement alors un des sujets qui est soulevé par ce guide et c'est vrai qu'on est aujourd'hui dans la DROM pour le colloque organisé par l'association Biovalet donc on se rassemble ici tous, tous les professionnels autour des métiers de l'herboristerie et c'est vrai qu'une des grandes discussions c'est la préservation de la ressource et effectivement dans le guide vous expliquez cette tension aujourd'hui entre la demande grandissante je pense des consommateurs de plantes médicinales entre le besoin d'être profitable, de gagner sa vie et aussi bien sûr toujours pareil préserver les ressources est-ce que dans ce guide on commence à trouver des outils qui nous aident à structurer cette réflexion comment arriver à allier les deux, comment arriver à en faire un métier, à gagner sa vie, à préserver les ressources aussi ? En fait c'est la thématique principale qui anime l'association des cuillères de plantes sauvages donc bien sûr dans ce document on va trouver finalement toutes les solutions auxquelles on a pu réfléchir et même les réflexions qui n'ont pas encore abouti à des solutions parce que souvent finalement on apporte des éléments de réponse mais c'est tellement au cas par cas qu'il faut s'approprier les problématiques pour trouver les solutions dans son propre cas Oui, en tout cas c'est une des discussions qui nous préoccupe le plus ces prochaines années je pense on espère arriver à allier les deux Alors une question que j'avais pour toi c'est que est-ce que ce guide a aussi beaucoup de valeur pour le cueilleur amateur ? Alors moi je me suis fait ma propre réponse, je suis convaincu que oui est-ce qu'il n'y a pas un souci aussi ? Je sais qu'on a déjà discuté que si tout le monde se met à cueillir bien sûr on a un modèle qui va vite devenir insoutenable quoi Est-ce que le cueilleur amateur va trouver les bonnes pratiques nécessaires aujourd'hui à ce qu'on fasse une cueillette dans le respect du végétal ? Même si on est amateur, est-ce qu'on va pouvoir bénéficier de ce guide ? C'est vrai que ce guide a été conçu pour le professionnel avec le cadre législatif français sur le territoire métropolitain donc il peut être tout à fait lu par un amateur il va trouver toutes les réflexions qui sont nécessaires je dirais dans cette démarche de cueillette après je pense qu'au niveau de l'association on va se concentrer à faire des documents plus spécifiquement pour les cueilleurs amateurs alors pas qu'ils soient forcément plus allégés mais qui peut-être se posent d'autres questions et qui seront complémentaires D'accord, ce guide c'est le départ d'une initiative de l'association qui va par la suite produire beaucoup plus de ressources Quelque chose qui m'a vraiment impressionné et quelque chose que je n'avais jamais réalisé c'est le travail que le cueilleur va faire sur un site de cueillette particulier donc vous vous organisez bien sûr, ça va paraître logique, par site c'est-à-dire qu'un cueilleur peut s'occuper de plusieurs sites et il faut vraiment utiliser ce terme de s'occuper ou même de gérer donc il y a ce sentiment de s'investir vraiment dans un site, de le suivre au fil du temps de voir comment il évolue et de le préserver Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de cette relation entre le cueilleur et son site ? Parce que j'ai trouvé ça assez énorme En fait c'est une des clés de la gestion de la ressource c'est-à-dire que quand on va fréquenter un site pour aller cuire dessus et bien on n'est pas les seuls à intervenir en fait c'est pas comme dans un jardin où on va entretenir du 1er janvier au 31 décembre là on intervient peut-être une fois ou deux fois dans l'année et en fait si on fait juste ça on risque de perdre cette relation qui existe même si elle est selon le cueilleur, selon le site, elle peut être plus ou moins intense Ce qu'on peut voir c'est qu'un site de cueillette en fait c'est quelque chose de vivant qui évolue au fil du temps et même dans le guide vous citez quelques exemples par exemple après un débroussaillage ou peut-être des feux ou une coupe on va avoir un certain type de végétation qui vont peu à peu se retransformer en végétation un petit peu plus ligneuse et au fil du temps évoluer vers on espère des arbres et retour à la forêt donc un cueilleur peut rester sur ce site en fait, comment ça se passe ? une autre clé je dirais de la cueillette c'est l'observation l'observation elle nous permet de comprendre où est-ce qu'on intervient et elle se fait à différents niveaux elle se fait au niveau du paysage, au niveau du site, au niveau des individus, des plantes etc, des saisons et donc c'est vraiment en fréquentant les lieux qu'on va apprendre son site et qu'on peut s'adapter aussi à lui et par rapport aux plantes c'est sûr que les sites ils sont en perpétuelle évolution on n'a pas de forêt primaire par exemple en France parce qu'on a des activités humaines un peu partout qu'elles soient actuelles ou qu'elles aient été passées du coup les plantes qu'on va rencontrer sont forcément dans une logique d'évolution végétale et ce qui fait que c'est un site de cueillette en fait c'est qu'il y a une concentration importante de la plante qui nous intéresse et donc il y a peut-être des facteurs particuliers qui font que cette concentration on la trouve ici et pas ailleurs donc un cueilleur peut avoir différents sites à différents stades de végétation chacun va apporter certains types de plantes et le cueilleur va suivre tous ses sites avec intérêt voir qu'il n'est pas trop cueilli à tel et tel endroit toujours avoir 2-3 sites d'avance pour telle et telle plante voilà après il y a différents profils de cueilleurs j'ai envie de dire il y a des personnes qui vont avoir qui vont cueillir autour de chez eux qui vont avoir peut-être une dizaine de sites et qui vont les connaître très très bien il y a des personnes qui vont cueillir des centaines de plantes dans l'année et donc qui ont une variété de sites tels qu'ils ne pourront pas les suivre de manière aussi fine mais ce qui ne les empêche pas d'avoir ce lien avec les sites et de les connaître et d'avoir aussi l'intuition parfois de ce qui s'y passe dessus d'accord et autre chose qui m'a surpris c'est le travail que le cueilleur va faire avec toute une équipe en fait d'individus qui participent à l'évolution de ce site là il peut y avoir les services des forêts il peut y avoir des gens qui s'occupent des feux bien sûr il peut y avoir des bergers en fait on fait la cueillette on part en cueillette on a l'impression d'être tout seul dans la nature et vraiment de s'immerger dans un cadre qui est différent et peut-être même de s'isoler de la société et en fait on arrive sur une propriété privée sur un lieu qui peut avoir d'autres usages que ce soit effectivement la chasse, l'agriculture, la sylviculture du tourisme pourquoi pas etc donc forcément il y a d'autres intervenants alors certainement pas le même jour mais du coup c'est des personnes avec qui on devrait être en contact il y a cette notion d'être un bon citoyen qui fait partie de cette équipe locale et tout le monde arrive à cohabiter alors il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué je vais vous la lire, elle est tirée du guide sur son territoire le cueilleur connaît les milieux les propriétaires, les voisins, les agriculteurs les forestiers, les autres cueilleurs parce qu'on peut être plusieurs cueilleurs sur le même site de cueillette les anciens qui connaissent un petit peu l'historique les plantes, les vieux bâtiments peut-être enfin tout ce tissu local donc le cueilleur est connecté à toute cette équipe-là et il y a cette notion je suppose d'être un bon citoyen du site et de coopérer avec tous ces gens-là et d'être intégré dans le paysage local et d'être intégré dans le paysage local donc c'est une époque je pense où on prend un petit peu le retour au contact humain et à un petit groupe local de gens qui se connaissent tous c'est quand même une image assez chouette que vous véhiculez dans le guide est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu la partie fiches pratiques du guide qu'est-ce que vous avez mis dans cette partie-là ? en fait, peut-être je vais reprendre un peu la structure on a fait quatre parties on a... alors vraiment on s'est concentré dès le départ sur ce qui est devenu la deuxième partie le chapitre 2 finalement sur les différentes étapes que va parcourir le cueilleur pour aller cueillir et en fait quand on s'est penché sur toutes ces étapes ça nous a posé beaucoup de questions on s'est posé beaucoup de questions du coup on a un peu décortiqué tout le travail du cueilleur on a intégré des concepts qui sont dans la première partie on a fait la première partie avec tout ce qui est aussi gestion de la ressource comment est-ce qu'on fait pour... quelle stratégie on peut mettre en place pour gérer un site de cueillette pour gérer la ressource en question et puis il y a tout un tas de questions on s'est dit mais comment on les traite si on les traite dans le guide ce sera illisible quoi donc on a fait des focus pour tout ce qui est très pratique effectivement on a fait des fiches méthodes en fait thématiques qui correspondent à chacune des étapes du chapitre 2 et puis ensuite il y a les questions un peu supplémentaires on a traité en focus thématique donc qui ne sont pas indispensables je dirais pour le cueilleur mais en fait qui sont des réflexions qui sont très intéressantes qui sont connexes ou qui peuvent aussi apporter des compléments d'informations pour comprendre où est-ce que le cueilleur intervient bon du coup je vais vous donner un ou deux exemples de ces fiches pratiques alors par exemple il y a une fiche avec une demande d'autorisation pour cueillir sur le site bon ça peut paraître tout simple mais c'est vachement pratique d'avoir une lettre modèle et un autre exemple par exemple dans j'espère c'était fiches pratiques ou focus thématique mais tous les outils du cueilleur dessinés avec tous les termes techniques bon ben c'est quelque chose qui est très pratique vachement utile moi que je n'avais jamais vu ailleurs dans d'autres guides donc ce guide est disponible dès maintenant voilà et donc qu'est-ce qu'on fait avec ce guide alors on peut acheter ce guide parce qu'on est cueilleur professionnel on peut acheter ce guide parce qu'on est cueilleur amateur et on s'intéresse vraiment à une cueillette éthique donc on devrait tous le faire et on achète ce guide parce qu'on a envie de soutenir l'association française des professionnels de la cueillette aussi je pense que ça fait trois bonnes raisons de devenir membre et d'acheter ce guide et puis peut-être comme tu disais bon ben pour le cueilleur un petit peu plus amateur il y aura d'autres documents d'autres versions à venir voilà tout à fait donc c'est un document qui fait plus de 200 pages c'est ça donc c'est vraiment un véritable manuel pour la cueillette de plantes sauvages et j'espère qu'il servira à beaucoup de personnes absolument très très joli guide avec des petites bandes dessinées avec de très jolis dessins en couleurs c'est super bien illustré très ludique aussi donc moi j'ai beaucoup apprécié on souhaite plein de succès à ce guide merci Thomas merci Christophe merci 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 merci